Applaudissements Donc maintenant, nous allons passer, comme d'habitude, aux questions. Oui, bonjour. Une petite question. En fait, vous parlez beaucoup de la notion de domination, de la domination et de la notion de domination. Mais j'ai envie de dire, la relation dominée-dominant, elle a toujours existé, elle fait partie de la vie. Et on en avait peur et on en aura toujours peur. Est-ce qu'on n'est pas obligé de vivre avec ? On peut parler du Moyen-Âge où il y avait les serfs, il y avait les seigneurs. Et là, cette relation dominée-dominant, elle existait, elle faisait peur, elle existera demain aussi. Parce que c'est lié au progrès aussi. Et c'est intrinsèque à la vie. Il y a des dominants et des dominés. Donc, est-ce que, oui, alors la science, elle, comment dire, avec les progrès de la science, là aussi c'est paradoxal, mais est-ce que c'est pas aussi intrinsèque ? C'est-à-dire qu'elle apporte une liberté dans certains domaines et en même temps elle crée une autre forme de domination. Mais est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on n'est pas obligé d'avoir l'un sans l'autre en fait ? Je comprends ce que vous dites, mais si vous voulez, quand je dis que nous sommes à la ramasse, ce qui est dommage c'est que nous avons les capacités. Si encore nous étions, allez, avec une cognition inférieure, on subirait bien sûr. Nous avons les capacités intellectuelles. Nous avons de merveilleux chercheurs et chercheuses. Nous avons des boîtes en France qui sont correctes, mais nous ne savons pas mettre tout cela ensemble dans une politique déterminée. Ce que fait l'Amérique ? Quand vous regardez l'Amérique, la DARPA, l'agence de recherche avancée de la défense américaine, finance à tour de bras les start-up de la Second Valley. Et notamment pour la cognition, essayer d'avoir des soldats de plus en plus performants et qui puissent avoir des capacités inimaginables. Elle le finance. Vous avez donc l'armée qui finance l'industrie, ce qu'on appelle le complexe militaire ou industriel. Et vous avez Hollywood juste en dessous, avec tous ces films qui vous balancent que demain ce sera comme ça, avec tous les films que vous connaissez de science-fiction. Donc on est là face à une entreprise extraordinairement efficace que nous n'avons pas parce que nous ne voulons pas travailler ensemble. Et je pense que le cinéma, pour dire ça, le cinéma français va disparaître quand on voit ce qui se passe avec les Netflix et autres qui sont en train de faire disparaître aussi Hollywood. Donc pourquoi ? Pourquoi ayant l'intelligence, la culture, autres, aussi belles et sans doute plus belles encore, plus fines pour moi ? Je suis désolé, je connais bien mes copains américains, mais c'est quand même souvent des cow-boys et des rustiques, je suis désolé. Et donc pourquoi ? Pourquoi nous sommes incapables de nous mettre ensemble ? Je suis terrifié de voir cet immobilisme que nous avons alors que nous avons toutes les possibilités. C'est ça qui est dommage. Donc bien sûr que nous nous ferons peut-être dominer, mais je le regrette parce que nous ne devrions pas. Et quand je dis dominer, regardez, je vous ai parlé de la culture japonaise, mais regardez la culture chinoise. Là encore, elle est toute différente. C'est vrai qu'on nous parle, enfin, droit de l'homme est un mot qui ne sonne pas aux oreilles des Chinois. Je ne parle pas des dissidents qui s'intéressent à l'Occident et qui voient ce que nous avons pu libérer. Mais la Chine a toujours été dix fois plus nombreuse que le reste du monde. Et quand vous regardez les écrits chinois, le mot personne n'existe pas, c'est le groupe qui compte, c'est la famille, le groupe. Et un Chinois seul, on n'aime pas du tout, dans les familles chinoises, celui qui n'a pas de famille en Chine est quelqu'un qui est presque rejeté parce qu'on ne peut pas peser sur lui. L'individu est quelqu'un qui est dangereux en Chine. Et donc quand on parle des droits de l'homme, ça leur passe au-dessus des oreilles. Ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à le faire. Mais autre culture, et si vous regardez un tableau chinois, vous avez de grandes montagnes avec des pins en haut et puis des nuages. Et puis une rivière tumultueuse. Et puis au milieu de la rivière, il y a une petite barque noire, vous savez, toute longue. Et puis un mec avec son petit chapeau triangulaire tout noir. On ne voit même pas la figure, on voit une petite forme humaine. C'est l'homme dans le cosmos. Et la montagne représente l'empereur. Et tout devient de là. Et donc on est dans une espèce d'unité naturelle inimaginable. Si vous regardez un tableau français du XVIIIe, vous avez le roi avec son spectre, son hermine, sa couronne. C'est moi, l'homme dominateur de la nature. Et puis derrière le paysage, souvent un peu flou. Donc on est dans des mondes différents. Et ce qui m'intéressera, c'est ce partage. Je ne suis pas sûr que nous ayons raison en tout, les Occidentaux, loin de là. Et je ne pense pas qu'il y ait de différence de niveau entre ce que pensent les Chinois, ce que pensent les Japonais, les Indiens. Quand je parle des Indiens, je parle des Indiens d'Inde, mais les autres aussi, ceux d'Amérique, pourquoi pas. Et l'Afrique que je connais bien, où il y a de telles sagesses inimaginables. Inimaginables. Moi, je suis un amoureux de l'Afrique. Il pourrait y avoir fait beaucoup d'humanitaire. Et c'est vrai que nous avons des relations très différentes. L'Africain a une relation à la nature exceptionnelle. Et pour vous donner un exemple idiot, vous demandez à... J'étais dans une petite ville où on s'est amusé à casser des noix de coco. On m'a dit, tu fais ça, tu la prends, tu la mets sur ta rotule et pof ! Moi, je me suis cassé la rotule quasiment. Et l'habitant du coin, toc ! Il a le geste fait qu'il arrive à avoir la pression suffisante et il ouvre la noix de coco. En même temps, il y avait une usine de Syrie juste à côté et la plupart des ouvriers n'avaient plus de doigts. Parce qu'ils ont un rapport à la machine qui était différent. Ils n'imaginaient pas que la machine avait cette puissance. Donc, nous avons à apprendre de toutes ces cultures. C'est ça qui m'intéresse. Je ne pense pas qu'il y a des dominants et des dominés, mais faut-il que ça continue ? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que de plus en plus, nous aurons à partager. C'est ça qui m'intéresse. Non pas entre dominants et dominés, mais entre êtres de culture, de tradition et d'esprit différent. Bonjour. Oui, merci. Je vais vous poser une question. Si j'ai bien compris, vous êtes pour la réparation, mais plutôt contre l'augmentation. Est-ce qu'au contraire, l'augmentation totalement débridée ne pourrait pas être un bienfait à long terme ? Je m'explique. Lorsqu'on voit dans la science-fiction, il y a beaucoup d'ouvrages, où on arrive soit à une intégration parfaite des machines, des humains augmentés, soit à un conflit, voire une extraction globale, la lutte contre les machines. Et au final, l'humanité soit survit, soit disparaît, mais si elle survit, elle est toujours plus forte physiquement, mentalement, l'humain normal, naturel. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, cette avancée débridée vers l'augmentation ne pourrait pas être un bienfait vraiment très long terme ? Vous voulez dire que... Moi, ce qui m'inquiète, pardon, c'est... Non, ce qui m'inquiète, c'est, à la limite, on serait plus intelligent, avec plus de mémoire, et on courrait à 100 km heure, et on pourrait balancer des poids à 1 km. Pourquoi pas ? Quelle utilité en soit, si on a les outils qui font plus vite encore, puisqu'on n'ira jamais à la vitesse d'une fusée ? Donc, c'est là où je me dis quel est l'intérêt, véritablement. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que ce sont celles et ceux qui vous injecteront ce qu'il faut pour être augmenté qui vous manipuleront. C'est ça, le problème. Et là, c'est très facile. Premièrement, vous aurez une concentration de la puissance d'action entre les mains, vraiment de quelques-uns. Et deuxièmement, vous aurez des risques de hacking inimaginables. On connaît déjà ce qu'est la cybersécurité. Je peux vous dire que demain, des petits malins se disent, tiens, on va détruire tous les respirateurs de toutes les réanimations, Siemens, General Electric et autres, des hôpitaux du monde. Tout s'arrête. Et les mélades meurent. Le plus beau des hacking, c'est celui des hôpitaux. Enfin, le plus terrible, pardon, pas le plus beau. Je n'ai rien dit. C'est terrible. Non mais, mesurer, nous sommes à la fois avec des systèmes de plus en plus puissants et donc de plus en plus fragiles. C'est toujours pareil. C'est toujours le bénéfice et le risque. On est en permanence, le yin et lian, on est en permanence dans cette balance. Et c'est là où notre intelligence globale, humaine, qui dépasse largement l'intelligence cognitive, fait merveille. Parce que nous savons nous retrouver, nous savons échanger, nous savons entendre, écouter l'autre à un point vraiment important. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, je ne vous suis pas trop là-dessus. Mais le débat est ouvert. Je ne prétends pas avoir raison, jamais. Je pense que ce n'est pas la discussion qu'on arrive peu à peu à se forger des convictions communes. Oui. Merci. C'est bon, ça marche. Merci, oui, pour appuyer votre réponse. J'ai vu un post d'Elon Musk récemment qui expliquait, d'une part, que l'intelligence artificielle, ça court, etc. Ça va commencer à être très performant, à tout faire mieux que nous, etc. Et en parallèle, du coup, il développe. On n'a pas d'autre choix que de s'augmenter. Et donc, il va falloir commencer à s'implanter des modules de puces à la décision dans la tête pour réfléchir plus vite, pour prendre des décisions plus vite, etc. Bon, sauf que, voilà, c'est un producteur de puces d'intelligence artificielle qu'il faudra maintenir, etc. Donc, il y aura du monitoring dessus, etc. Et à partir de là, je ne dis pas que c'est possible, mais voilà, si on y arrive, ça fait que, l'aide à la décision, une pub, tel produit ou tel autre, elle a fait la décision pour celui-là, parce qu'on a payé plus cher. Je veux dire, on perd complètement le libre-arbitre et on a de manière très naturelle un moyen pour dire que, oui, qu'on vend déjà un produit en disant qu'il faut s'augmenter. On vend déjà un produit de demain qui va permettre encore plus d'accroître la puissance de domination sur... Alors, que vous répondrez-je ? Déjà, notre cerveau évolue à toute vitesse. En résonance politique nucléaire dynamique, le cerveau des hommes et des femmes de mon âge et celui d'un enfant de 14-15 ans n'est absolument plus le même. Pas le même. On n'active pas les mêmes airs. Nous sommes dans une réactivité inimaginable. En permanence, nos neurones naissent et meurent, changent, se reconnectent, se connectent, se déconnectent et s'adaptent complètement. Donc, nous sommes dans une... nous avons une plasticité exceptionnelle. Deuxièmement, quelle intelligence artificielle se sacrifiera pour un idéal qui le dépasse ? Ça, j'aimerais bien voir. Le jour où je reverrai une IA qui, au nom d'un idéal, se tirera une balle ou osera se sacrifier au combat, je dirais j'ai perdu la bataille. Et je ne le crois pas. C'est Antigone contre Créon. Quand Antigone enterre son frère Polynis contre les lois de Thèbes, elle est humaine. Elle refuse les lois. Et je ne vois pas un robot qui refuse les lois. C'est ça notre humanité. C'est d'être dans l'imprévisible, dans l'incalculable. Et c'est ce qui nous reste. Alors, faut-il nous augmenter ? Mais je vous le dis, naturellement, on s'augmente, on change nos aires neuronales. Nous allons sans doute perdre en mémoire. Et donc, ces aires qui servent à la mémoire vont être immédiatement remplies par d'autres domaines, peut-être qu'on ne connaît pas encore, qui vont arriver parce qu'on aura des stimuli différents. Donc, je ne suis pas inquiet. Nous ne sommes pas avec une machine qui ne bouge pas. Au contraire, nous évoluons peut-être plus vite que les machines pensantes d'aujourd'hui. Mais ce qui nous reste, c'est ça. Pensez à cette chose. Est-ce qu'un jour, un humanoïde super intelligent ira se sacrifier pour un idéal, pour un principe, pour une cause qu'il trouve qu'il dépasse son individualité ? Là, je me poserai des questions, je me gratterai la tête et on se reverra. Autour d'un bon whisky. Bonjour, Mariette. Moi, je voudrais déjà faire une petite... Bon, déjà, vous remerciez parce que c'est génial. Vous avez énormément d'humour et vous amenez de l'humain, donc ça fait du bien. Alors, une petite parenthèse, parce que mardi, j'ai été à l'Université populaire des grands voisins dans le 14e. Écoutez, c'est niveau clair pour vous du soleil. Elle nous a dit que le ciel est coloré. Les images qu'on voit, les couleurs sont un petit peu forcées, mais le ciel est coloré. Que l'homme, la vision humaine est adaptée à voir le spectre, etc. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de couleur dans le ciel. Donc, la transition, si l'homme est adapté, l'homme s'adapte à la nature, vous l'avez signalé avec les 3,7 millions d'années, les cyanobactéries, etc. La nature finit toujours, en plus, par reprendre ses droits. On voit qu'un bâtiment inhabité, inemployé, ou une route pas entretenue, des trous vont se former. La roule va s'installer, le bâtiment va se fissurer et va redevenir une ruine. Donc, ma question, c'est, en se projetant, en se disant, on fait un scénario fictif, l'intelligence artificielle gagne, il n'y a que des machines, etc. Qui va les entretenir ? Et, eux, est-ce que les machines ne vont pas finir en ruines parce que la nature aura pris ses droits ? Alors, sur le ciel, je peux vous répondre, en fait, non. Ce qu'elle a dû vous dire, c'est que la couche d'ozone et l'atmosphère laissent passer les rayonnements bleus et les ultraviolets. C'est pour ça qu'on voit le ciel bleu pointe à la ligne, mais il n'y a pas de couleur dans l'univers. C'est affreux, hein ? Je veux dire qu'il n'y a pas de couleur. C'est nous qui les réinventons. Mais, sur le travail, vous voulez dire, mais bien sûr, là, je suis incapable de vous répondre parce que les économistes les plus pointus sur le sujet, qu'on prend le groupe d'Oxford, qu'on prend tout ça, qu'on prend les bergers, ils ne savent pas très bien ce qui va se passer quant à l'évolution du travail, du travail et du rapport entre la machine et les robots. Bien sûr, il faudra les réparer. D'abord, ces robots, il faudra les réparer. Donc là, il faudra aussi de la part humaine, mais une partie de la réparation sera peut-être robotisée, elle aussi. C'est ça le problème. Alors, bien sûr, aller réparer une route, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a un tas d'actions qui vont rester humaines. parce que non programmable et sans doute fait souvent plus rapidement et parfois moins cher, mais pas tout. Donc, c'est le vrai problème. Moi, je ne sais pas et j'avoue que je serai un responsable politique, je serai extrêmement embêté de savoir où aller. On vous dit oui, bien sûr, il faut que tout le monde apprenne, qu'on soit plus intelligent. Très bien. Vive l'école de demain dans ce sens-là, bien sûr. Oui, on va apprendre, on aura dix métiers dans notre vie et il faudra pouvoir passer de l'un à l'autre. Tout à fait d'accord aussi, comme on se marie, on se démarie, on se marie. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais sur le fond, est-ce que la machine va amener à ce que, véritablement, nous devenions des oisifs, comme les citoyens d'Athènes, qui étaient là à rien foutre ? Il y avait les métèques, les étrangers, qui travaillaient, les esclaves. Et puis, eux, ils étaient sur l'agora à discourir du monde. Donc, est-ce qu'on va se retrouver comme ça ? Est-ce qu'on va vers le revenu universel de Benoît Hamon ? Je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas de compétences dans ce domaine. Je sais, comme vous le dites, qu'il y a un tas de tâches humaines que l'on va retrouver, notamment des tâches de relation. Je répète, la gare est pour moi un exemple extraordinaire en dehors de mes porteurs. Regardez le nombre, maintenant, d'employés qui sont avec leur gilet rouge. Vous avez beau avoir toutes les bornes automatiques pour prendre votre billet, il y a toujours un petit vieux, mais moi, je suis incapable, ça m'emmerde. J'y comprends rien, j'ai oublié ma carte bleue, mon machin. Ils sont là pour vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, on va voir avec vous, appuyez. Donc, voilà, de l'empathie. Alors, bien sûr que ça va coûter, mais c'est essentiel. Je pense qu'on ne perdra pas ces métiers-là. Tous les métiers de relation, le métier de l'aide-soignante, éternel. Éternel. Parce que, valeur ajoutée, intellectuelle moyenne, formation très courte, un an, mais idéale. Car tenir la main d'une personne sur son lit deux minutes avant de descendre au bloc, ça vaut tout l'or du monde et tout le robot qui vous dira en descendant. Donc, vous voyez, même s'il le dit en disant, en descendant, vous savez, prenez l'ascenseur numéro deux avec moi, bonjour. Non, non, mais on n'arrivera pas. Donc, on a besoin de ça. Nous allons être de plus en plus dans ces métiers de relation par rapport à l'efficience technologique. Et dernier point, sur cette question-là, les neuropsychologues américains ont analysé quelles étaient les causes de l'hyperviolence des tout-petits aux États-Unis. Et ils se sont aperçus que c'était la présence des écrans, les heures devant des écrans. Parce que, que vous le vouliez ou non, même si vous êtes en vidéo, c'est pas pareil. Moi, ça me permet, je fais beaucoup de conférences avec Skype, c'est idéal, parce que ça permet quand même d'être présent sans être là. Mais c'est pas la même chose que d'être en présentiel, de sentir, de toucher les autres. Et donc, ça les rend fous. Et ils deviennent agressifs. Donc, pour combattre l'agressivité, on va se retrouver de plus en plus, on aura des forums d'échange, de discussion, on va partager de plus en plus. Moi, je suis positif sur ce plan-là quant à l'humanité, parce que c'est notre valeur ajoutée par rapport à la machine. Oui, du coup, moi, c'est plus, pas une question, plus une piste de réflexion, parce que là, on parle de l'humain, mais en fait, tout le reste du règne animal, parce qu'aujourd'hui, il y a la montée des questions de l'intelligence animale, et du coup, il y a des débats pour leur donner des droits ou des statuts dans la société. Et du coup, est-ce que tout ce reste va s'adapter en même temps avec nous, avec la société qui évolue ? Par exemple, est-ce que nos chats auront des jouets robotisés ? Du coup, je voulais savoir votre pensée là-dessus, si le reste du règne animal pourra s'adapter aussi. Ah, est-ce que vous pensez que le reste... J'en suis convaincu. Les animaux sont sacrément intelligents. Je suis désolé, moi, j'ai des chats. Et c'est passionnant de les voir. Donc, bien sûr qu'ils s'adapteront aussi, comme nous. Mais heureusement, on connaît très, très mal. On a vraiment été des terribles vis-à-vis des animaux. Des terribles. Nos philosophes, nos Descartes et autres là-dessus, les animaux-machines. Non, non, il faut voir ce que c'est qu'un animal, bien évidemment. Et donc, je ne suis pas inquiet. Ils vont suivre eux aussi. Ils vont s'adapter à nos outils, à nos façons de faire, tous les jours, en nous suivant, en nous regardant, souvent en nous imitant. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Alors, ce que vous voulez dire, c'est aussi, qu'est-ce qu'on va remplacer les animaux par des animaux numériques ? Non ? Comme les petits paroils dont je vous parlais pour les vieilles personnes ? Non. Là ? Oui ? Ah, est-ce qu'il y en aura encore ? Oh, mais écoutez, alors ça, vous savez, regardez, il paraît que, qui revient ? Ce sont les ours blancs qui réapparaissent. Vous voyez, comme quand on nous a dit, on nous a quand même vendu des trucs, voilà, le climat mon change, il meurt. Ben non, ils réapparaissent. On ne sait absolument pas ce qui les mène. Il y a encore trop peu d'études bien faites sur le sujet, même si ça avance. Donc, nous aurons, ben, les dinosaures ont disparu. On ne sait pas si c'est un énorme astéroïde, un volcan ou un truc, tout le monde s'arrache les cheveux. Il est vrai qu'ils étaient quand même assez bizarres parce qu'ils étaient tellement gros, tellement gros, les derniers, que 40 mètres de long, c'est-à-dire plus long que ça, sur les quatre pattes énormes, 40 tonnes, moralité pour tenir et avancer, ils ont allongé le cou et la queue pour faire un effet de sustentation qui permet de céder. Vous savez, comme les porteurs d'eau chinois avec leur système à bras, en fait, ils marchent toujours à la même vitesse à tout petit pas parce qu'ils sautent, ils sautent et ça aide à ne pas sentir le poids. Eh bien, l'animal l'avait trouvé. C'est étonnant. Alors, ça faisait des trucs ignobles. C'est très, très laid quand même. Oui, on n'a pas envie d'aller leur donner un sucre. Mais vraiment pas. Mais ils se sont adaptés jusqu'à mourir brutalement. Donc, je ne suis pas inquiet. On nous dit tout le temps, il y a telle espèce qui disparaît. Il y a le triton, là, dans la Saint-Martin-des-Landes qui s'en va, le triton, elle est qui s'en va. Mais on est tous comme ça. Il y a des êtres qui meurent, d'autres qui naissent. Nous ne sommes que des passeurs de vie. Vous savez, on commence à vieillir dès qu'on peut procréer. Donc, à l'âge de 13 ans, on commence à devenir vieux cons. Donc, on est tous des vieux cons. Parce qu'on vieillit dès que l'on peut procréer. Notre corps commence à vieillir. Parce que nous ne sommes que des passeurs. Et le drame, c'est que nous avons une vision de la mort, pour reprendre le thème de l'immortalité, qui est terrifiante dans notre Occident chrétien. Je suis de tradition chrétienne, donc j'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient. Mais nous avons quand même une vision d'un Christ en croix, qui a été flagellé, qui a fait le Golgotha, qui s'est retrouvé avec un coup de lance dans le thorax, et des membres brisés, pour qu'il s'affaisse bien sur la croix. Le pire du pire. Et c'est ça que l'on nous présente. Donc, si vous voulez, on a une vision de la mort qui est terrifiante. Quand on est médecin comme je suis, on voit des malades qui vont mourir, qui vous disent, vous savez, j'ai fait mon temps. Il n'y a pas plus beau que d'entendre ça. La vieille personne qui sait que c'est fini, qu'elle a eu des enfants ou pas d'enfants, ce n'est pas le problème. Elle a fait son temps, elle a été utile, elle a été heureuse, elle a eu du malheur, mais elle a fait son temps et elle passe. Et ça, on le supprime. On ne veut pas entendre ça. On ne meurt plus chez soi. On meurt à l'hôpital entouré de bip et d'appareils extrêmement compliqués. On nous vole la mort. On n'a plus la mort entre les siens, comme il y avait au XVIIIe siècle quand on en voit les tableaux. Donc, on est dans un refus de la mort. Et pourtant, ce n'est qu'un passage. Donc, moi, je trouve qu'il faut qu'on revienne assis à ces choses-là, à réfléchir à ce qu'est la mort par rapport à la vie. Car on l'a occulté de notre monde hyper technique et aseptisé, où tout doit être beau et gentil et on ne doit pas voir ce qui se passe ailleurs. Si, bien sûr. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Je sais simplement que quand on est mort, on s'en fout. Donc, on se dit, après tout, les autres sont tristes, mais moi pas. Parce que je ne le sais pas. Et donc, voilà, je me dis un peu ça, mais c'est peut-être très personnel. Mais je veux dire, vous voyez, on a des visions. On ne s'aime pas quand on... Il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, on peut envisager des réincarnations, on peut envisager des paradis. Chacun peut mettre là où il le veut, le fait de ne pas disparaître complètement. Mais la mémoire, déjà, c'est très beau. Et la mémoire d'un aïeul, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on le colporte de famille en famille, de récit en récit. Moi, je suis très calme vis-à-vis de ça. Et je suis de ceux qui militent énormément pour que l'euthanasie soit vraiment légalisée. Car c'est vrai que si un jour, je me sens un peu défait, non pas physiquement, mais intellectuellement, je me poserais la question de rester en toute humilité et toute simplicité. Parce que ce n'est pas la peine, forcément, de décatir. L'essentiel étant cette connexion que nous avons avec les êtres et les choses, grâce à notre petit encéphale, bien sûr. Donc, je suis de ceux-là. Voilà, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je trouve qu'il faudrait qu'on réfléchisse à cette vision assez terrifiante de la mort que nous avons dans notre Occident chrétien. Bonjour, je vais parler de choses peut-être un peu plus présentes. Pardon, où êtes-vous ? Ah, voilà, merci. Oui, vous parlez beaucoup d'augmentation, mais moi, ce que j'observe, c'est plutôt une diminution. Qu'est-ce que c'est ? Une diminution, justement, liée aux machines. Apparemment, il y a quand même beaucoup moins de capacités de calcul mental maintenant, justement, dans les fondamentaux. Je ne dis pas que c'est moins bien, mais par exemple, les recherches, il suffit de cliquer sur Google un mot plutôt que de faire vraiment la fonction de recherche, d'aller dans une bibliothèque. Il y a beaucoup de choses quand même, je ne sais pas si elles se sont perdues, mais en tout cas, qui ont changé. Et moi, ce qui me marque énormément, c'est que les enfants, notamment, ne savent plus du tout s'ennuyer. Plus du tout ? S'ennuyer. Ah, c'est important. Et moi, je crois vraiment que de l'ennui naît la réflexion. Et là, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus beaucoup de réflexion et que justement, tout ce qui est aide, qui est formidable, je l'ai l'impression quand même qu'il va y avoir quelque chose d'atrophié dans notre capacité à produire, à inventer, à... Enfin, je trouve ça très marquant chez les enfants en ce moment. Que vous constatez ? Et les adolescents. C'est vraiment, quand je les vois, s'il n'y a pas un écran, s'ils ne sont pas seuls devant un DVD, s'ils sont perdus. Et je trouve que ça, c'est plus inquiète. Enfin, vous n'avez pas l'air très inquiets, mais bravo, parce que moi, je pense que l'avenir n'est pas si évident que ce soit formidable. Enfin, je pense plutôt que... Enfin, les hommes n'ont... Je fais moins confiance en vous dans l'humanité, je pense. D'accord. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire... C'est vrai, non, non, mais attendez, nos cerveaux changent. Et je vous l'ai dit, les jeunes n'ont pas les mêmes cerveaux que nous. Nous sommes sur des... On le sait, nous avons des cerveaux, pour ceux qui sont un peu âgés, qui sont dans la durée, sur des tâches assez uniques, et on est dans le long terme. Le cerveau jeune va être multitâche. Il est capable de bouffer, d'écouter Pink Floyd, de tourner les pages de son iPad et de discuter avec sa voisine en même temps. Ils sont vraiment multitâche, comme nous ne sommes pas capables de le faire, parce qu'ils illuminent des aires cérébrales que nous n'activions pas. Donc, ce n'est pas les mêmes. Alors, est-ce moins bien ? Sur le plan du jeu, je suis d'accord, mais est-ce que c'est nous qui avons tort ou pas ? Est-ce que nous repensons à notre enfance ? Moi, je jouais avec un cerceau et un petit bâton, ça me suffisait. Avec deux bouts de bois, je construisais des cabanes et j'étais heureux comme tout, comme tout le monde l'a eu. Maintenant, effectivement, s'il n'y a pas trois ou quatre objets électroniques et connectés, ils sont tristes. Encore que, on les revoit de plus en plus jouer justement avec des choses simples et à inventer avec des choses simples. Donc, il va peut-être... Mais ça, c'est à l'école de montrer qu'il ne faut pas forcément utiliser les tablettes tout le temps. Vous savez que les gourous de la Silicon Valley, quasiment tous interdisent à leurs enfants d'utiliser les tablettes chez eux. C'est quand même étonnant. Ils en vendent par millions, mais chez eux, non, non, pas avant 8 ans. Donc, prudence. C'est vrai qu'on modifie nos cerveaux. Vous connaissez l'histoire de l'hippocampe, qui est un des éléments de la mémoire important, qui est au milieu, là, entre nos deux hémisphères. Et une étude a été faite encore en résonance magnétique nucléaire montrant que l'hippocampe des vieux chauffeurs de taxi londonien était comme ça et que l'hippocampe des chauffeurs de VTC est comme ça. Bon, est-ce un bien, est-ce un mal ? Parce que, je vous répète, dans un cerveau, tout est utilisé. Oubliez ce qu'on a cru longtemps, qu'on n'utilisait que 10% de nos neurones. C'est un concept complètement faux. Tout est utilisé. Un sourd va utiliser des aires visuelles. Un aveugle va utiliser des aires redutives en plus, puisqu'il perd ses aires à lui. Elles vont être reconnalysées avec des neurones qui serviront aux aires redutives. Donc, c'est un charivari inimaginable. Donc, je suis moins inquiet que vous sur le plan de cela, si ce n'est que, vous avez raison, l'ennui est utile. Ne rien faire est utile. Moi, alors là, qu'est-ce qui m'arrive de rien faire ? J'adore ça. C'est très utile. Se lever tard aussi, je vous promets. Mais... Je ne suis pas de ceux qui ont besoin de toujours faire des tours dans l'action. Je déteste ça. Ne rien faire, regarder le paysage ou les toits de Paris, même, ça me va. Donc, peut-être réapprendre à... Pas à méditer, mais à s'arrêter, à rester... Je suis d'accord avec vous, mais qui empêche de le faire à l'école ? Ça, c'est au maître, au professeur, de le pousser. C'est difficile peut-être à faire sous la pression des événements et des enfants qui veulent toujours ces outils numériques les plus performants. C'est ça ? Écoutez, on va bien voir. Mais je pense qu'en France, on peut tenir là-dessus. Moi, je crois qu'il y a un corps enseignant qui doit bouger, comme le corps médical. Ceux qui sont enseignants aussi, vous allez en prendre plein la figure. Sachez-le. Vous allez perdre une partie de ce que vous savez, ça, c'est très clair, de votre autorité. C'est très clair. C'est pas grave. Vous retrouverez d'autres constantes qui vous permettront de faire le métier autrement, comme le mien est en train de bouger. Il faut le savoir. Et moi, je suis un sceptique de raison et un optimiste par volonté. Voilà. C'est tout. Donc, je me dis qu'on n'a rien perdu. Vous savez ce que disait Napoléon. On ne perd que les batailles qu'on n'a jamais engagées. Ce qui est vrai. Donc, je pense qu'on est assez grand et qu'en se retrouvant, en discutant, en poussant une fois de plus le politique, c'est ça le problème. Parce que vous savez bien que le politique ne bouge en général que quand la société bouge. Et tant que nous ne bougeons pas, il ne fera pas. Et donc, il faut pousser véritablement. Il faut aller à ces réunions. Il faut demander à ce que, dans toutes les régions, on parle de ça. Ce qui est merveilleux, là, de parler de ça entre nous, ça permet d'échanger, de discuter. On ne le fait pas assez. Et il faudra le dire à nos parlementaires. Amen. Voilà. Oui, bonjour. Oui, pardon. Ici, à votre droite. Pardon. À votre droite en bleu. Voilà, ça y est. Voilà, bonjour. Sovan de Chusumensan. Donc, vous avez soulevé une question qui est très importante. En fait, c'est la réhumanisation de l'humanité. Oui. Et en fait, je vois un peu de monde de façon caricaturale, c'est-à-dire le monde occidental au profit du bénéfice, qui y a aussi des bons côtés, bien sûr, mais aussi au profit des bureaux, des cols blancs, de l'école, où on apprend très tôt à ne plus bouger, à réfléchir et à se mettre en compétition, à inhiber toutes les fonctions du corps. Donc, nous sommes en train de construire une société décorporalisée. Vous faisiez référence aux personnes d'Afrique. J'aime beaucoup les personnes d'Afrique qui vivent en Afrique. Je vais dire pourquoi. Je ne leur dis pas de ne pas venir là. Attention, c'est pas ça que je dis. C'est parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus en lien avec la nature et on le voit notamment au niveau de leur posture. simplement et de leur gaieté. Oui, voilà. Parce que leur corps circule. Oui, et leur corps circule avec quoi? Avec la nature. Donc, dans nos sociétés occidentalisées, nous nous décorporalisons et du coup, c'est logique que nous nous rapprochons de plus en plus des technologies pour remplacer ce que nous avons perdu. Là où nous perdons une valeur énorme, c'est que plus nous quittons notre corps, plus nous quittons nos émotions, notre bien-être et notre santé puisque notre corps permet de faire circuler nos fluides, nos liquides, les gaz, etc. Et c'est ça qui permet d'être en bonne santé, d'être de bonne humeur. Et d'un autre côté, donc cette ultra technologie qui est très intéressante, que je trouve passionnante puisque je suis passionnée de biomécanique pour le corps et aussi de technologie. Cette technologie a beaucoup d'intérêt, mais comment faisons-nous pour échanger des connaissances de manière à ce que tout se réhumanise finalement? Parce que quand je vois des grands scientifiques qui sont à fond dans la technologie et qui sont complètement coupés de leur corps, je ne dis pas qu'ils le sont tous. Et puis par contre, je dis que faire un peu de sport, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça, vivre avec son corps. Je mettrais ça en relation avec, par exemple, un sujet qui n'a rien à voir, mais qui va vous situer le point de vue. On parle de libération sexuelle. Eh bien, je demande, comment peut-on être libéré sexuellement quand on n'aime pas son corps, quand on ne vit pas avec, de façon bienveillante? Donc, comment allons-nous faire maintenant pour essayer de joindre ces deux mondes d'un corps qui se désagrège et qui a besoin de se recorporaliser pour se réunifier à la nature parce que nous sommes ça? Et comment allons-nous communiquer? Je vais, j'arrive au bout. Communiquer avec le monde de la technologie qui fabrique des super robots qui viennent de matière de la terre, donc de la vie. Et comment allons-nous faire pour rémunérer tout ça pour que ça soit un monde beau, en fait? Alors, votre réflexion est tout à fait intéressante. Je vous remercie parce que vous avez raison sur plein de points. Alors, nous avons une éducation nationale qui n'a jamais privilégié le corps par rapport aux anglo-saxons. Vous avez quand même, même dans les universités, des champions dans tous les domaines qu'on va chercher parce qu'ils sont bons. Nous avons cette culture de l'apprentissage presque dictée et le corps n'existe pas. Moi, on faisait quoi? Quand j'étais au lycée, j'avais une heure, deux heures de stade par semaine. Il fallait en plus traverser tout Paris pour y aller. C'était l'enfer. Donc, je pense que ça va changer et qu'on va revenir à une culture du corps parce que c'est essentiel. Je veux dire, le cerveau n'est rien sans le corps. Vous avez totalement raison. Et c'est là où je m'oppose aux post-humanistes qui, eux, nous disent que le corps n'est qu'une pourriture, une enveloppe ville dont il faudra se détacher très vite pour retrouver le fameux cloud entre nous tous, ce qui est absurde parce que le corps, c'est la stimulation. C'est par-delà, c'est par le corps que notre cerveau est, je dirais, mis en tension, mis en excitation. Sans corps, ce ne serait rien. Ce serait ces 1300 grammes d'eau et de graisse dont je vous parlais, qui seraient tout flasques et inutiles. Donc, je vois bien ce que vous racontez. Moi, je ne désespère pas non plus parce qu'en même temps, vous avez, par exemple, grâce à ces systèmes, quand vous prenez, là, vous pouvez faire de la gym chez vous avec votre petite tablette, votre petit smartphone et vous avez tous les cours qui sont là et vous répétez vos trucs chez soi sans avoir besoin de coach que l'on va chercher. Donc, on peut, en même temps, entretenir son corps, le maintenir dans un état de sanité, de santé ou de sanité, comme vous voulez, qui soit suffisant pour justement le faire en sorte que notre cerveau, lui, soit efficace. Les deux sont totalement liés. Encore que... Je répète, je suis désolé d'être un peu trivial, mais dans la création ultime, ce sont parfois des êtres au corps totalement déchirés et qui ont créé les plus belles pages de poésie, de musique et de littérature, des shootés à fond qui étaient à peine debout. Donc, ça pose une question. Y a-t-il un rapport entre la créativité et l'état sain du corps ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas de réponse, mais ça interpelle de voir que, parfois, la déchéance presque alcoolique peut créer des pages inimaginables. Donc, c'est curieux. Alors, je ne vais pas défendre l'alcoolisme, surtout pas. mais ce que je ne voudrais pas, c'est effectivement qu'on voit le corps disparaître parce que c'est lui qui nous alimente, qui nous stimule. En plus, vous savez bien que nous avons des neurones dans l'intestin, 500 millions, qui participent énormément à notre action cognitive aussi. Nous avons tout ce microbiote qui est un truc inimaginable qu'on comprend à peine et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc, tout ça est très, très compliqué et je crois que de l'activité physique est bonne. Oui, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire en tant que médecin. Je déteste faire du jogging, je suis désolé, mais un pas devant l'autre, moi, vraiment, ça m'ennuie. Alors, je fais d'autres sports tranquilles, mais jusqu'où aller ? Vous ne pouvez pas opposer l'évolution de l'intelligence artificielle à l'absence d'évolution du corps. Vous ne pouvez pas l'opposer, mais je sais que c'est un élément dangereux quand même. Je suis d'accord avec vous. Oui, bonjour. Je me pose une question, enfin, je me pose une question, je pense que j'ai la réponse, sur le soi-disant être humain augmenté. C'est quand même un système qui s'adresse à quoi ? 10% de la population mondiale ? 10% d'une partie de la population occidentalisée ? Et j'arrive, enfin, je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il y a une espèce de mythe de rêve de performance dans un monde où au moins la moitié de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation. Je ne sais pas combien de pourcentages n'ont pas accès à une alimentation saine. Alors, je parle de ceux qui sont malnutris, mais je parle aussi de l'obésité. Et on nous vend, je pense qu'on vend une petite fraction d'une population, pas forcément qu'occidentale, mais en tout cas occidentalisée ou au niveau de vie occidentalisée, ce mythe du corps augmenté, alors qu'on n'a même pas fait la base sur l'essentiel de la population. Donc, ça va se traduire en quoi qu'il va y avoir, ce que vous disiez, une forme de domination, mais d'une élite qui va... On va mettre des puces à ceux qui, de toute façon, savent pas lire, savent pas écrire, savent pas... Oui, je comprends. Je pense qu'on essaye de nous vendre une espèce de mythe avant même d'avoir réglé les problèmes de base. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, les PDG de Facebook, Google & Co., ils mettent pas leurs enfants devant les écrans. Donc, attention à... On a vu une sorte d'arnaque Ah, voilà. Alors, moi, je suis moins inquiet que vous. Ce que vous dites est vrai, mais quand vous regardez la vitesse à laquelle les pays africains se sont équipés en smartphones, il y a 800 millions de smartphones pour un milliard d'habitants en Afrique. C'est impressionnant. Quand vous voyez que dans des villages quasiment sans eau ni électricité, vous avez le smartphone qui vous fait la banque, le médecin. En matière médicale, il y a des consultations, des téléconsultations grâce à un smartphone. Et donc, au contraire, je pense que ces pays peuvent nous apporter leur expérience, ce qu'on appelle la rétro-ingénierie ou l'ingénierie inversée. C'est-à-dire que nous créons les outils et c'est eux qui les utilisent. Vous avez, dans certains pays d'Afrique, des transports de poches de sang d'un hôpital à un centre de transfusion par drone. On est incapable de le faire chez nous parce que nous sommes dans des vieux pays normés constitués depuis des années avec des organismes différents qui se bouffent la gueule les uns les autres. Et donc, on n'arrive pas à évoluer avec tous les... Regardez les déserts médicaux. On a tous les éléments de la télémédecine pour faire, tous les éléments de transport pour faire et on veut avoir le médecin sur son paillasson dans chaque village. Donc, je pense que ces pays-là, contrairement à ce que vous dites, vont nous aider, nous, à revoir un petit peu notre façon de procéder en utilisant nos outils. Et je pense que pour l'éducation, on aura, dans les villages, de quoi avoir des maîtres et de quoi avoir de la réflexion dont on parlait avant, quasiment dans des petites classes africaines. Je ne suis pas inquiet de ça. Moins que vous... Ce n'est pas ça que vous défendiez ? Ah oui, 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 non, non, ça, d'accord. Oui, 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 non, non, ça, je suis d'accord. Mais d'accord, mais sur le plan des technologies, ils vont nous aider, nous, à bouger, plus que nous, le rapportant les technologies et eux vont nous aider en organisation. C'est vraiment très intéressant de les suivre comme quoi ils sont capables d'aller plus vite que nous dans ces domaines-là. Bonsoir. Oui. Je suis juste dans votre axe. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Elle est passionnante et je pense qu'en plus de toutes celles que l'on a pu entendre depuis ce matin, elle apporte énormément à la journée. Moi, mon ressenti, c'est que les 2-3 derniers commentaires nous ramènent à quelque chose d'assez central et où on revient très fréquemment dans ce genre de conversation, c'est digital et valeurs. Oui. Et que les technologies de la communication, les technologies du web, les objets connectés ont cette quand même grande particularité, c'est que depuis maintenant 20-30 ans, on est capable de faire traverser le monde à de l'information, mais à de l'information qui a été formatée selon les valeurs de celui qui les a mises en place. Ce qui veut dire que le peuple africain a évolué très longtemps sous la protection, j'ai envie de dire, de ses propres valeurs et dans un univers qui permettait de maintenir ses valeurs. Et aujourd'hui, vous évoquiez les GAFA. Moi, je pense que malheureusement, on est déjà cuit. le problème, il faut déjà anticiper la phase suivante, c'est pas comment on fait pour mettre un GAFA occidental ou latin, parce que là, en l'occurrence, nous les latins, on a cette capacité de réflexion. On a d'ailleurs, l'histoire l'a montré des penseurs et c'est une forme de nomelette, mais on n'a pas cette capacité d'action. Les anglo-saxons sont des grands pragmatiques qui ont réussi à mettre donc toute la puissance des GAFA en place grâce à cette espèce de mélange culture du pragmatisme et outils qui permettent de déployer à une vitesse incroyable. C'est pour ça qu'ils sont devant, c'est pour ça que leurs valeurs sont devant et c'est pour ça que cette culture qui n'a pas de honte à l'argent et pour l'argent il est nécessaire de vendre et donc de diffuser un produit va être envahissante. Et aujourd'hui, nous les latins, on sait pas faire, je suis au quotidien dans l'environnement de la start-up et on cherche notre licorne, on envoie des ministres, on envoie les préfets, on met en place des clusters, on a des centres d'innovation mais qui ne fonctionnent pas parce que deux voisins de cellules d'un hub, d'une couveuse, d'un système d'incubation sont littéralement emprunts de cette culture latine, il y en a un qui va être meilleur que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a cette vision dans la start-up latine, c'est l'homme et on en a parlé aussi, vous en avez parlé vous-même quand vous parliez la représentation du pouvoir, le roi, son hermine, etc. et n'ont pas la vision du projet. Les anglo-saxons ont la vision du projet. Si à trois on peut faire avancer le projet, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ce qui est important c'est que le projet avance. Le latin ne voit pas du tout la chose comme ça et donc on peut faire tout ce que l'on veut de mon point de vue. la licorne européenne, la licorne latine n'est pas prête d'arriver et donc moi je pense qu'il faut déjà anticiper la phase suivante qui est de dire que, alors volontairement, je vais être caricatural, mais si nous étions dans ce bas monde, nous les latins, porteurs d'un certain nombre de valeurs ou garant, on a montré avec des révolutions, avec un certain nombre de grands actes qu'on est garant peut-être d'un regard plus sage sur le monde, eh bien, trouvons le moyen de trouver notre place pour nous opposer au GAFA, mais arrêtons déjà d'essayer de leur courir après parce que c'est râper, c'est qu'il y a. J'aime beaucoup ce que vous dites et j'applaudis très fort, vous avez raison, c'est une vision très pragmatique de ce qui se passe et comme le racontait un patron d'entreprise, les idées, les Américains en font un business, les Chinois copient et les Européens régulent et c'est vrai et nous allons être les régulateurs. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy avait reçu tout le gotha, si vous vous en souvenez, en 2011. Il avait demandé à Maurice Lévy « mets-moi tous les gourous de la Seconde Valley », alors Bill Gates, Zuckerberg, Eric Schmidt, Larry Page, ils étaient tous venus à Paris, il y avait une très très belle réunion et le président de la République de l'époque avait fait un bon discours sur le sujet en disant « c'est bien ce que vous faites mais vous êtes en train de nous dominer, il va falloir que les États régulent » et la réponse unanime des patrons des GAFA avait été de dire « monsieur la présidente de la République, vous avez raison, mais on ira toujours plus vite que vous ». Donc c'est le vrai débat. Donc nous sommes des régulateurs parce que c'est peut-être, c'est notre force, mais pour réguler, la difficulté, c'est qu'ils vont nous dire « ouais, vous faites ça pour nous emmerder ». Donc continuons, c'est bien gentil, vos lois et vos machins, mais nous on avance. Mais je ne suis pas sûr parce que je pense qu'on ne pourra pas se passer d'une réflexion de régulation au niveau planétaire. rappelez-vous, les Américains eux-mêmes, les premiers, ont cassé la standard oil à la fin du 19e siècle qui avait pris le monopole total. Il n'est pas impossible un jour qu'Amazon se retrouve sous la coupe d'une nouvelle loi antitrust, même peut-être produite par les Américains eux-mêmes, tant sa puissance d'action aujourd'hui est dominatrice. Ce n'est pas impossible. Donc on aura à réguler, j'en suis convaincu, sans faire de l'éthique éthicienne et de la morale à la morale, ce n'est surtout pas ça, mais réfléchir à la bonne utilisation des outils au moins que ces créateurs dont vous avez parlé avec merveille, que ces créateurs nous proposent et que nous sommes incapables nous d'avoir. Voilà ce que je veux dire. Nous allons peut-être être amenés nous-mêmes à lancer la régulation de ces systèmes, mais qui seront encore, je vois mal, c'est vrai que l'Europe, je suis inquiet, je suis inquiet, comme vous, sur la capacité. Les Américains, quand vous voulez gagner un 100 m, vous en mettez 5, il ne sait pas savoir qui est le premier, il y en a 5, il y en a un qui va gagner. En France, on en a une ligne, un seul. Pareil avec l'histoire, rappelez-vous, l'histoire de G.I. et de Halstom, où véritablement, la France s'est fait complètement avoir. Nos politiques sont allés heureux comme des singes, sans savoir ce qu'était l'espionnage industriel et la guerre industrielle. Il devait y avoir 2-3 avocats français qui arrivaient quand il y avait une cinquantaine ou une centaine d'avocats américains sur le sujet et on s'est fait complètement en fumée. Donc nous sommes des bleus, des bleus dans ce monde-là. Je suis d'accord avec vous, nous n'avons pas cette culture. Nous en avons une autre qui est celle de l'humanisme. J'y crois vraiment. C'est nos racines. Nos racines chrétiennes dans ce sens-là sont belles. Aimez-vous les uns les autres, ça reste un truc vrai, il n'y a rien à dire. Personne ne discute, j'espère. Sinon, alors, il faut sortir très vite. Mais à nous d'aller à cette régulation et peut-être... Alors, vous êtes défaitiste. Vous nous dites laissez tomber, ce n'est pas la peine, ils sont partis ou vous pensez qu'on peut quand même arriver avec la nouvelle génération peut-être plus encline à travailler avec les autres, à répondre à cela, non ? Je dirais que je ne suis absolument pas défaitiste. Mais défaitiste parce que pour mon cas, je travaille à travailler. Alors, ça va vous arrête forcément. Mais l'ambition ne doit être pas à l'auteur de l'effort. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des initiatives. Je pense que nous, l'atteindre, face à cette sorte de situation, on doit être capable de se dérouler. On doit être capable, en menant conscience de cette analyse que l'on vient de faire ensemble et tout de toi, de décortiquer les problèmes et certains jours de la semaine, d'aller au bureau en disant je suis dans le concept, je crée cette gaffe à arriver au même niveau que et le jour où je serai au même niveau que, je sors le drapeau en disant regardez les gars, je suis un atteint, j'ai des valeurs, mais maintenant, je peux vous donner. D'accord, d'accord. Même combat, même combat, j'apprécie ce que vous avez dit et c'est sans doute comme ça. Voilà. Nous approchons de la fin, y a-t-il une dernière question ou est-ce qu'on peut arrêter tout de suite ? Oui, moi j'ai une question. Vous parlez d'humanisme. Moi je voudrais savoir comment on peut tendre vers un universalisme de cet humanisme en évitant si possible les clichés un peu européano-centristes comme l'Africain qui casse des noix de coco sur ses genoux ou le chinois avec son petit chapeau pointu. Je pense que ce qu'on a apporté l'Europe, enfin peut-être l'Europe, ce qui est né en Grèce, c'est quelque chose qui s'adresse à l'être humain au-delà de sa culture et au-delà de l'endroit où il est né. Alors, pas d'accord avec vous, mais quand vous voyez Athènes, c'était une société extraordinairement inégalitaire, rappelez-vous, avec les classes dont j'ai parlé tout à l'heure entre les citoyens, les métèques, les esclaves. Donc, il y a eu un petit groupe qui a réfléchi. On est sortis, ce qui est fort dans Athènes, c'est d'avoir sorti, d'être passé du religieux, du fatum, du ce qui arrive est un drame parce que nous avons péché à la raison. Ça oui. Voilà, notamment mon confrère Hippocrate pour lequel les maladies, les maladies n'étaient plus à des causes surnaturelles mais bien à des causes naturelles. Même s'il se trompait dans l'explication des causes, il a mis la raison au cœur de l'action humaine. C'est ça, Athènes, beaucoup plus que la société elle-même. Quant aux petits Chinois avec son chapeau pointu et à l'Africain avec son lait de coco, je les respecte immensément. Moi, ce sont des cultures que j'adore. Je ne suis rien. Quand on va se balader avec des Africains à la chasse, on apprend des choses incroyables. Ils ont une culture, une science de leur environnement inimaginable. Et bien sûr qu'ils peuvent être perdus quand ils arrivent d'un village place de la Concorde. Comme moi, je suis perdu, mettez-moi dans la forêt vierge, je meurs en trois jours. Je suis incapable de me démerder. Il y a une sagesse africaine inimaginable. Moi, je suis... Je vais finir en vous disant ceci. Si vous voulez capter la sagesse africaine, vous allez tous sur YouTube. Vous tapez E-M-P-A-T-E-B-A 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 d'un sage africain. Et vous tapez le poulet sacrificiel. Le poulet sacrificiel E-M-P-A-T-E-B-A. Vous avez 20 minutes du bonheur d'une histoire d'un jeune ethnologue français qui vient étudier justement les Africains et qui se fait bananer par les uns les autres. Et E-M-P-A-T-E-B-A dit à la fin Voilà, parce que pour apprendre la vérité, l'ethnologue doit commencer à connaître le mensonge. C'est exceptionnel. Eh bien ça, c'est plus fort que toutes les explications cartésiennes que l'on peut avoir. Allez, allez écouter Empatéba sur Youtube le poulet sacrificiel. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention très riche. Merci.